c'est mon nom de famille j'aimais rencontrer mon grand-père puisqu'il est mort six ans avant ma naissance mais j'en ai entendu parler par mon père par mes tantes par ma mère aussi c'est une réalité comment elle m'a été racontée alors le grand-père en question il a été la première mère dans ce baisse l'extrait que vous venez de voir est tiré d'une entrevue sur le thème de l'eau on a fait appel à un de nos collaborateurs pour qu'il nous parle la signification de l'eau pour lui vous demandez sans doute pourquoi on vous présente une telle entrevue et bien c'est parce que vous l'aurez deviné à travers une histoire à travers un récit de vie on peut disséminer ici et là des thèmes importants pour la conduite de notre leçon et à ce moment-là notre histoire devient une forme de guide d'antiphasie ben oui c'est quoi le lien avec l'eau c'est quoi le lien avec l'eau ben quand qui est contrebandé les produits qui sont refilés en contrebande qui ont été confectionnés avec de l'eau alors le scotch le rail le rhum c'est tout à une base d'eau et alors lui il s'est mis très riche avec cette contrebande là ce qui a fait que il a pu s'établir et s'affirmer dans sa communauté je pense qu'il était impliqué au niveau de du trafic parce qu'il habitait au centre du québec c'était une bonne région pour réorienter le produit lui il pouvait aiguiller la production vers la frontière américaine l'idée c'est de se servir d'une entrevue d'un récit de vie ou d'une histoire comme déclencheur tout simplement ici on exploite l'efficacité de la mémoire épisodique de la mémoire qui est reliée à nos expériences de vie et à nos émotions la leçon qui suit pourrait porter sur plusieurs sujets on pourrait parler de macro processus d'identification de la structure du texte on pourrait parler des mécanismes narratifs on pourrait parler des champs lexicaux l'important c'est d'y avoir réfléchi avant pour s'assurer que les thèmes dont on veut traiter sont présents dans notre histoire on pourrait se demander alors quel avantage il y a à utiliser une numérique dans un tel contexte pour débarquer la marchandise des barges mais ce qu'ils faisaient c'est qu'ils se dépêchaient ils se précipitaient à l'eau et quand ils arrivaient à la rive ben il y avait les fesses mouillées alors le surnom est resté mouillé puis donc c'est une des façons que l'alcool arrivait au québec pour s'en aller vers le marché américain c'était un commerçant il avait le sens des affaires et quand quelque chose ne marchait pas à son goût il prenait la canne par la patte de la canne et sacré des pouces et moellets des gens bien sûr si on veut des histoires authentiques si on cherche à avoir des interventions qui viennent de l'extérieur et bien le numérique va être un outil extrêmement pratique puisqu'il va nous éviter des déplacements inutiles d'autre part si vous vous rendez compte que les élèves ont de la difficulté à identifier par exemple les différents aspects de l'eau qui sont prêtés dans cette entrevue et bien ce moment là le chapitrage peut être un indice intéressant youtube vous permet effectivement chapitrer vos vidéos et d'identifier à l'aide d'un mot clé ce dont traite chacun des chapitres alors ça peut être un indice extrêmement intéressant lorsque vient le temps de faire un retour sur l'histoire et de tisser les liens avec les contenus à venir afin de vous approprier un peu cette stratégie on vous invite maintenant à écouter l'entrevue complète et à identifier les différents passages qui traitent des aspects économiques et techniques sociaux affectifs et culturels de nous qui Générique ... ... ... Sous-titrage ST' 501